Ça s'est passé dans Puissance Park. Est-ce que tu te rappelles de quelques anecdotes rigolotes, bizarres, impromptues qui vous seraient arrivées au cours des dix années que l'on est là-bas ? À moi ou à un visiteur ? Non, non, à toi. Même quelque chose qui serait arrivé en coulisses, pourquoi pas ? J'en ai eu beaucoup de très, très drôles en coulisses. Des milliers de moments drôles, mais aussi des moments tristes. Nous avons eu des employés qui sont décédés, alors pas pendant les événements, je tiens à signaler, pendant certaines années. C'était très triste, mais les équipes étaient très solidaires entre elles et je me voyais un peu comme le capitaine d'un bateau avec un super équipage, équipage qui était presque comme une famille. Alors, une anecdote. Lorsque j'étais un des acteurs, j'ai été l'un des premiers qui a réussi à ce qu'un visiteur se chie dessus. Littéralement. C'était drôle. J'ai eu aussi des gens qui s'évanouissaient, ce qui pouvait être dangereux et d'une certaine façon, ça m'attristait car on avait peur qu'il y ait des problèmes de santé liés à ça. Mais dès qu'ils se réveillaient et se relevaient en disant qu'ils allaient bien, on pouvait à nouveau rigoler. Et j'ai aussi reçu des messages de gens après le travail qui me disaient qu'ils avaient passé la meilleure soirée de leur vie. C'est vraiment fantastique. On a d'ailleurs eu des personnes de l'équipe qui se sont rencontrées, qui se sont mariées et ont eu des enfants. On a eu beaucoup de bébés de Traumatica grâce à plein de couples qui se sont formés. C'était de belles nouvelles. Voilà quelques moments joyeux, des souvenirs que j'aime me rappeler. Donc plein de drôles de situations qui me sont arrivées, mais également des situations un peu gênantes avec des personnes mauvaises, alcoolisées ou juste chiantes. Désolé pour le langage, n'hésitez pas à biper. Mais bon, ça fait partie du jeu. Très honnêtement, je comprends. J'ai failli me retrouver dans une bagarre la première fois que je suis allé à Universal Studios pendant les Horror Nights à cause d'un type qui était ivre juste derrière moi. Il en avait après moi parce que je portais une veste sympa et lui, il voulait me la piquer. Et puis la sécurité, le gars de la sécurité a dû intervenir pour m'aider et c'était vraiment pas agréable. Oui, j'imagine bien. Eh bien pour ça, une grande partie de la formation, enfin la formation de nos équipes qui durent entre deux et trois semaines avec ensuite les répétitions, l'entraînement. Donc 50% du processus d'entraînement tourne autour de la sécurité et comment se comporter en cas d'urgence, comment évacuer une maison hantée, comment évacuer la soirée, en somme, comment agir en cas d'événement imprévu et comment anticiper aussi quelque chose qui pourrait se produire. Tout ça fait partie de la formation. D'ailleurs, l'entraînement des personnages ainsi que celui de comment faire peur correspondent à 50% de l'ensemble du processus de formation. Tout le monde doit faire un entraînement pour simuler un cas d'incendie par exemple, comment utiliser un extincteur. Tout ça fait partie de notre processus de sécurité et nous faisons aussi des tests d'évacuation des attractions. Tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire et nous avons même développé notre propre langage pour les radios qui nous permettent d'échanger avec tout le monde. C'est d'ailleurs intégré directement dans le maquillage. Ça représente environ une centaine de radios sur le site et dans les mails, comme ça chacun est connecté avec chacun. La création de notre propre langage nous a permis de faire des messages très courts en seulement une ou deux secondes tout en donnant toutes les informations pour pouvoir réagir le plus vite possible si quelque chose venait à arriver. C'est vraiment le plus important. Comme par exemple, pouvoir savoir qu'il y a un groupe qui pourrait créer des problèmes, nous envoyons quelqu'un qui gardera un œil sur eux et puisse réagir avant qu'il ne se passe quelque chose. Et nous étions très efficaces sur ce point-là.